bonjour bonjour mes amis comme je l'ai promis que je ferai tout mon possible pour que nous puissions directement aller de l'avant et faire notre chaîne l'un de chaînes qui sera en souci et de toutes les étudiants à travers le monde entier c'est pour cela que je retourne à travailler sur le rythme v2 plus précisément on va travailler sur le rythme v2 comme on l'avait souligné qu'on a deux modules en ce moment je crois même qu'on va aussi intégrer et notre troisième module discipline entre temps on va travailler sur le rythme v2 et la voie ip la voie dg les préciser très bien c'était celle là des plus grandes formations que si elle a une personne qui a raté cela il doit directement le regarder ça que vous oubliez d'aller dans notre chaîne et l'aïque et m et faire ce qui est de possible et ne oubliez pas ceux qui sont déjà abonné n'oubliez pas de mettez la touche bleue parce que ça compte et nous nous avons franchement la vie d'aller loin et on ne pourrait on ne peut pas aller loin sans vous les chers frères mes chers camarades c'est avec cette ambition que un jour nous pouvons directement triomphe alors nous démarrons j'ai fait ce travail à beaucoup des adresses des adresses de classe a qui ça se trouve ici ici là jusqu'à un instant si on regarde ici jusqu'à là ça c'est les classes a et puis on a les adresses locales qui ça se trouve ici et d'autres adresses locales qui ont je vais nommer puisque je ne sais pas là où ça se trouve exactement j'ai le nommer à 1 2 or 3 jusqu'à 5 alors pour commencer on va configurer les configurations de base les personnes selon laquelle n'a pas pu regarder les configurations de base il doit pas regarder attentivement et en plus de cela il y en a des titans que on a réduit le nombre de serveurs ce qui va lui permettre directement de s'adapter à la situation alors on va configurer directement ici aux configurations terminales on va désactiver directement la recherche dns en tapant non ip domaine non ip domaine non ip domaine non ip domaine mais on désactiver c'est là où on renommer directement notre routeur r1 parfait après on va directement entamer par les interfaces les interfaces on a quoi et quoi on a une interface bon on peut venir ici sans tarder à regarder les interfaces c'est lui là c'est quelle interface c'est lui si c'est laquelle là c'est voilà on prend quand déjà le premier qui est venu premier venu premier service les g 0 slash 1 et puis ip adresse à 180 j'ai l'habitude de classer jusqu'à ce que j'ai oublié qu'on est à 20 la classe c'est 20.0.0.1 255 000 non sh on va faire exit pour reculer un petit peu et prendre un autre interface on va venir directement l'interface qui est là c'est quoi ça c'est réel 0 0 0 0 la face c'est réel 2 0 0 0 et après cela on va directement à l'écoute dernière celle là forcément cg 0 0 0 sans tarder sans tarder on va directement pour reculer un petit peu on va prendre l'interface l'interface c'est 0 0 0 si vous en avez du fat vous mettez directement face il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dedans même dans le document qui est ici le document il est là il est totalement clair vous verrez ici là on parle de le fat et de céréales j'ai travaillé en deux documents différents pour que chacun d'entre vous le tuto il amène les informations j'ai ici là et votre amène directement les informations de fat fast alors du coup vous aurez le même document et tout dans un même volet 192 168 point 1 point 254 255 255 255.0 mon château parfait alors au moment qu'on a terminé on doit directement enregistré on surtout et puis copier soit vous utilisez ça de boule vert ou bien vous pouvez le valider ici comme ça ou bien vous pouvez utiliser directement copier remis tardy pour config copier remis tardy pour config c'est la même chose bien alors on va continuer directement à faire la configuration suivant on va continuer directement à faire la configuration suivant voilà on va continuer la configuration suivant c'est là c'est le d'autres c'est le IP Domaine Loopback Host 9 R2 Parfait, alors R2 on a directement notre première interface c'est premier service c'est 01 IP adresse 20.0.0.2 255.0.0.0 voilà parfait c'est bien aligné alors on va tester encore un autre on va configurer encore un autre on va directement c'est serial 00 on va directement interface serial 0000 regardez très bien ici si vous vous positionnez ici là on peut voir directement que ça c'est 00 vous voyez alors là on retourne on va valider entrée IP adresse on va trouver directement que celui là le 00 c'est le 40.0.0.1 2 3.1 255.200.0.0.0.0 No sh Parfait il nous reste que celle qui est ici là de 30 alors là on va faire exit interface j 0.0.0.0.0.0.1 on est en 0.0.0 IP adresse 30.0.0.0.1 Voila puisqu'on a terminé avec R2 on va taper end on va directement taper copier Copier, reni, start-up-config, bon on va directement à R3, mais à R3, est-ce qu'on voit très bien ici, il y en a R3, oui, bien. Alors, no IP, le domaine, loopback, parfait, après avoir fait cellula, on va le renommer directement, ça c'est R3, hostonheim, R3, c'est bien. Au moment où on est arrivé à ça, on va l'utiliser directement, si j'ai bien compris, c'est ça, voilà. Si j'ai 0, 1, ou bien il y en a, j'ai quoi ici ? Pour le savoir, il suffit de cliquer ici, cliquer comme ça. Alors, on va se voir à travers ça, ça c'est 1, là forcément celui-là c'est 0, 0. Alors ça, on a ID, adresse 30.0.0.2, 255.0.0.0. Non-chandard, parfait, exit, interface J01, cliquer add, 0.0.0.0, c'est 3.1. 255.0, 0.0.0, 2.2.0.0. On n'a pas vu Israël. Alors, on n'a pas vu déjà. Maman, la fadolusime n'y a été tué Maman. J'ouvre un casque que je m'anase au matin. J'ouvre un casque. J'ouvre un casque. J'ouvre un casque. Franchement. Interface serial. 000. Etres. La une. Etres. Etres. Là, nous sommes sur quelle adresse. Ici on a pas ajouté une adresse. On va. Surfléquant. Tu peux ici pour voir l'adresse que j'avais donnée. C'est 70. Mais, 70 je l'ai donnée à une autre. Comme 70, je l'ai donnée ici. Là, on est obligé directement de mettre le 10 ici. 10,000. 40. 000 0,0027. Certifié. Parfait. Alors, là on va retourner. Là, on va retourner. On le tient ici. Ici, là c'est 10.0.0. 1.255.0.0. On va retourner sur l'hawo Bumgou Benza. Je crois que le premier tour est configuré à bret. Je crois que le premier tour est configuré à bret. j'ai gagné l'interface l'interface quoi n'est qu'à quel interface c'est réel 0 et l'adresse aujourd'hui parce que l'embao soit son 10.0 0.2 255.0.0 j'ai un billet s h voilà on fait bref on va normaliser l3 et on va arrêter avec l'air 4 et l'air 5 on va continuer directement on va enregistrer tout cela il ne reste que le r4 et le r5 et là on vient ici je crois que ce billet est bien à lui dans le r4 il y en a les adresses 00 ici le 40 il y en a configuration terminale voilà no IP DOMAIN LOOK BACK la interface serial 0 slash 0 slash 0 slash 0 ip adresse 40.0.0.2 255 255.275.275.255. Parfait. Alors, on va aller directement à une autre interface. Et ici, là, on va regarder l'interface selon laquelle on a déjà, c'est ça. Ça, c'est 0. Et là, on va taper interface. Et là, on va aller. Add. 60. 0.0. 255.0.0. 1.0. 2.0. 1.5. On sort. Et on va prendre l'autre 2.0. Adresse sur la route r4. C'est interface. Je. C'est interface. Je. qu'est-ce que passe ? on va à la maison ça c'est 0.0 ça c'est 0.0 non là ça c'est 0.0 la interface 0.0 IP address 50.0.0 4 255 255 255 255 0.0 pardon non voilà je crois qu'on a terminé ici on va directement sortir on va faire copier remis, starting config voilà et enfin on va configurer notre dernière routeur c'est le R5 configurat enable configuration terminale interface espace lg tout de suite là on était en train de travailler j'ai 0.0 et 50 on regarde bien cette interface c'est 50.0.0.0 point pardon espace d'essence c'est 50.0.0.0 0.0 sh et après cela on va prendre on va prendre les autres interfaces c'est les interfaces c'est les interfaces interface serial 0.0.0.0 ip adresse on a quoi l'adresse il faut regarder l'adresse très bien c'est 10 10.0.0.0.2 255.0.0.0 mot 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 sh et enfin on va s'intéresser à notre dernière adresse exx interface g on regarde ici très bien ici là si on se positionne c'est 0 1 0 1 ip ad 192 768.0.0.254 255.255.255.255.255.0 non sh voilà au moment qu'on a tout terminé les configurations on n'a qu'à directement à quitter et à configurer ou bien je dis très bien que vous pouvez utiliser ça ou bien vous pouvez utiliser copier release startup config je ne veux pas que vous vous trouvez avec une seule méthode de le savoir faire et c'est mieux de savoir toutes les différentes commandes et choisir laquelle ça vous sera bénéfique pour vous alors là on doit fixer notre adresse c'est 192 ou 168.2.100 par exemple ici on va avoir 192 ici on met directement le passerelle par défaut ce qu'on appelle getway le getway c'est l'adresse selon laquelle réunit entre l'ordinateur c'est-à-dire l'ordinateur c'est celui-là qu'on appelle getway ici là c'est le 254 on va faire la même chose ici on va ajouter les informations ici là ça c'est le 192 168.1.254 là ce n'est pas bon parce que le 254 c'est celle de getway il l'a déjà automatiquement avisé 192.168.1.100 ou pourquoi pas 200 ou pourquoi pas 200 .200 et ici on va y en avoir quoi déjà 192.168.1.254 voilà parfait après avoir terminé la configuration de base il nous reste directement à faire la route à notre routage dynamique comme je l'ai dit comme je l'ai bien précisé et le dit on va travailler sur le routage dynamique le routage dynamique RIP V2 fonctionne comment on va déclarer les adresses qui sont reliées automatiquement au routeur mais pas les adresses distance c'est-à-dire que on va se concentrer si on est là on déclare seulement les 3 là ici là on déclare les 4 ici on déclare les 3 ici 3 restez chez nous ici là les 3 ici là les 3 du coup on va démarrer par ça , et d'abord conditional configuration terminale là on va directement à RI version 2 version 2 et on commence directement network là les adresses on a quoi on a les 70 ont déclaré mais que les adresses réseau il ne faut pas mettre l'adresse ebay ça c'est pas bon on valide sans pour autant qu'on met le masque lui il comprend automatiquement et là on va les rappeler pour monter les autres qui sont reliés directement il y en a le vent il y en a encore quoi d'autre non l'adresse 192 à la presse 192.168.1.0 on a terminé les trois adresses dans ce cas on va sortir et enregistrer tout et après ça on va fermer ceci et on va entrer dans un autre encore pour faire la même chose contre la séance la version version 2 voilà là au moment où nous sommes là si vous regardez très bien on a les adresses qui sont On le met directement, il y en a le network. Il y en a le network, il y en a le 20.0.0.0. Il y en a le 30. Il y en a quoi d'autre ? Il y en a le 40. Ça, c'est le réseau qui sont reliés directement à R2. On va sortir, on va enregistrer tout. Dès qu'on a terminé, on va directement à R3. R3, lui, il amène énormément à la configuration terminal. Et puis, nous commençons directement à quoi ? Et puis, on va commencer par là. On est à R3, il y en a 30. 1, 2, 3, 4. Il y en a 10. Il y en a 70. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est le réseau de lire directement. On va enregistrer. Après cela, on va aller directement à R4. Et puis, on va commencer par là. Ici, on va directement faire la même chose. Ça, on est à R4, on doit regarder très bien. R4, ça, je trouve là. On va taper quoi ? On va prendre directement. Router. RIP. Version 2. Et puis, Network. 50. 50.0.0. Après 50, il y en a 40. Après 40, il y en a 60. 60. Après cela, j'ai un souci de batterie. On va faire un peu plus de batterie. Il y en a 30. Et cela, le courant est coupé. Après cela, on va directement aller au dernier endroit. Et c'est ici. Si la batterie peut tenir jusqu'à 12 minutes qu'il dit là, c'est totalement suffisant. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Devant vous, pour vous faire le tuto de RIP V2, les explications et les documents selon lesquels je l'ai déjà mis à Google Classroom. A travers ce document que nous puissions directement continuer notre cours dans une autre topologie un peu complexe. Sans tarder, je tenais à vous remercier tout d'abord tous les personnels qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Et ceux et ceux qui n'ont pas encore trouvé le temps de s'abonner, mais qui regardent tous les tutos. Cela me fait un grand plaisir. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va travailler sur les plages d'adresse normales, selon laquelle les serveurs à travers le monde entier utilisent les classes A. Ces classes d'adressage, selon laquelle nous, on va travailler dans tous les serveurs que vous voyez. Ici, il y en a les classes A, slash 8, slash 8, slash 8. Et si vous regardez très bien, le parti qui est là, ça c'est les parties locales. Et ici là, ça c'est les parties locales où on utilise les classes C. Sans tarder, on va renommer directement les serveurs. Ça c'est R1. Celui-là, R2. Celui-ci, R3. Celui-là, R3. Celui-là, R5. On vous le savait tout le monde, à travers le monde entier, il y en a ce qu'on appelle les serveurs mères. Il y en a que cinq, je crois. Le plus grand serveur qu'on a jamais eu la chance de voir. Ça se trouve dans le plus grand pays de puissance mondiale, les États-Unis et autres. Alors, pour cela, on va commencer notre travail par les configurations de base. Dans ce cas, on va commencer par non. Et on tape directement configuration terminale. On valide. On désactive la recherche DNS non IP domain. Non IP domain. Look back mes amis. Et puis, dès qu'on a déjà désactivé cela, on va nommer directement notre routeur. C'est R1. On valide. Après avoir validé directement, on continue directement notre configuration en passant par interface. Soit nos interfaces, c'est quoi ? C'est nos interfaces, c'est J ici. Mais dans le document, il y en a le néfaste. Alors, on passe directement à l'offensif. En regardant très bien les interfaces. Le premier interface qu'on a ici, c'est un J01. On va directement mettre le premier, le premier service. Après, IP adresse. Oh là là. IP adresse. 192.168.1.254 255.255.255.0 No shutdown. Parfait. Après, on va regarder une deuxième. Pour aller si doucement et sûrement. Ça, c'est 00. On va taper directement ici. Exit pour retourner un petit peu derrière. Et cela va nous permettre directement de choisir notre propre interface. Et là, on va mettre 0.0.0. On valide. IP adresse. Et là, ici, on a quoi ? On a 20. 20.0.0.1.255.0.3 fois. Non SH. Il faut que vous voyez très bien. Alors, au moment qu'on a tapé celui-là, il nous reste encore une autre interface. C'est celle qui est ici. C'est la. C'est là. Le troisième interface c'est là. C'est la. 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 ici on a le 70.0.0.0.1 255.0.0.0 nom sh et là on va quitter totalement et on va enregistrer tout soit vous tapez directement comme ça c'est à dire wr ou bien vous tapez copie start-up config copie remis start-up config running config la valider c'est la même chose alors il faut faire tous les commandes pour que vous puissiez directement vous trouvez à l'aise quant à moi je veux accélérer encore en allant directement à la route 2 et on tape directement configuration terminal no ip domain domain loopback après cela on va renommer il n'y a pas de quoi s'inquiéter la danse et c'est r2 r2 et deux coups on a terminé on va choisir directement notre interface c'est zéro à 2 c'est un point 0.0.2 255 0 0 0 0 0 sol par حie alors on va directement et notre interface c'est le serial 0 0 je peux add ici on a 400 0.0 1,2,3 4,1 255 voilà après cela on va directement aller 6 on va prendre la troisième interface 0.1 on valide IP add 30.0.0 0.1 255.0.0 non sh moment que l'on a terminé cela ben là on a totalement terminé R2 on va complètement sortir et taper directement ceci et valider parfait après on va directement R3 R3 qui est là alors regardez bien ici configuration bien moment que nous y sommes on a on a interface serial 0.0 0.1 IP adresse on va choisir quoi on va choisir quoi adresse 70.0.0.2 255 0.0.0 0.0 et là on va aller on va aller on va aller On va activer Exit interface 01 IP add 30.0.0.2 255.0.0. Voilà, là on va passer à toute troisième interface. Exit interface 01 IP add 60.0.0.1 255.0.0.0. Et après, on va valider nom sh. Et enfin, on va directement au serial. Interface serial 0.0.0.0. Et après, on va enregistrer tout cela. Kupi, Rally, Startup. Voilà, un moment que se termine, on va acceder à une autre interface. On va faire 4.0.0. Interface 0.0.0.1 Ce qu'on a en premier lieu 60.0. Il faut bien regarder les adresses 0.2 0.0.0 Dans l'entreprise on va directement à l'autre interface Interface 0.0 OIP A2, je parais 50.0.0.1, 255.0.0.0. Launch and down. Ainsi, je me rappelle d'exclaminer, configurer les 60. Interface serial. 0.0.0.0. Parfait, je crois qu'on a parfaitement terminé. Alors, là, il n'y a pas de doute. On va directement à une autre interface. On va entrer au dernier router. Et celui-là. Après configuration terminale, on a accédé directement à la date. Et après avoir directement accédé, on doit Euh... Non. IP. Domaine. Le pouvoir. Comme nous. Back. Alors, POST. PR5. Ah, du coup, on va voir très bien les différentes configurations qui se trouvent. On prend d'abord celle qui se trouve ici. Alors, on passe directement à l'interface G. 0.0.0. Si je veux bien, je crois très bien. IP AD. Là, on a 50. . 0.0.0. Alors, je pousse la scène. 0.0.0. Donc,دم pai, 4,5 en 48 heures avec Rodriguam. Et J'ai un 0,1 En ordre 192,168 Point 2 Point 2,154 Non, sh Et enfin, on va directement A notre dernière interface 0,0,0 IP Add Alors, on a On a 10 10.0,0,0,2 255 0,0,0 Voilà Au moment qu'on a terminé On va sortir tous ensemble Et on va directement On va directement faire quoi ? Enregistrer Et puis On va mettre Startup Configure Voilà, parfait Là, on a fait La configuration de base Au moment qu'on a terminé La configuration de base Il faut savoir directement Il faut savoir directement Qu'on doit attaquer automatiquement Ce qu'on appelle On doit attaquer directement Ce qu'on appelle quoi ? On doit attaquer Ce qu'on appelle On va mettre Là Il y en a un souci Ici Parce qu'il y en a Là Qui n'est pas Démarré 0,0 Escrivez Configurer Et là Enregistrer C'est 0,0 Et on va venir A Interface 0,0 Et on va il y a de l'activer il y a un changement il y a un changement L'interface n'était pas activée, alors nous retournons ici, on va faire ça vite fait. Confiduration terminal interface g0 slash 0. Voilà, toutes les interfaces sont belles. et bien allumer activer et là on a terminé la configuration de base du coup au moment qu'on a terminé la configuration de base là on va taper on va directement attaquer le routage dynamique rip v2 mes chers amis s'il y en a une personne qui me regarde qui vient de voir directement le tuto je tenais à vous solliciter à regarder les tutos précédents pour qu'on puisse directement être à la hauteur de vos attentes et j'aimerais bien aussi que vous regardez le tito sur open source l'installation du système et que vous puissiez directement installer cette installation parce que le tuto qui va suivre c'est là où on va commencer à faire la voie ip à travers cela on va installer trois manières différentes une manière étudiantine une manière que la personne peut installer l'utiliser sans contrôle il y en a une autre manière professionnelle que les entreprises doit directement impérativement en avoir besoin alors cela va nous faire une grand pas vers l'avenir et vers l'éducation selon laquelle je compte aller jusqu'à au bout du suspense pour que je puisse directement vous donner pour que je puisse directement vous vous donner le plus de moi même dans ce domaine selon laquelle je suis engagé à faire preuve de générosité mes amis vous abonner ça sera l'un des meilleures choses mais mettez aussi le pouce bleu si vous êtes déjà abonné ça me fera énormément plaisir parce que je sache directement que le tuto vous a été plu vous avez apprécié le tuto je vous remercie on va directement à la configuration dynamique configuration terminal et là on va taper directement route et on valide et on prend version 2 et de que vous êtes dans le version 2 sachez directement que le version 2 je les expliquer réexpliquer encore et je veux le faire en plus de cela vous déclarer directement les réseaux qui sont connectés directement au serveur mais pas les réseaux distants les adresses réseau ce n'est pas les adresses ip mais les adresses réseau à travers cela vous pouvez directement vous améliorer et respecter certaines normes de la configuration j'aimerais bien vous faire cette remarque il ne faut pas mettre les adresses ip il faut mettre les adresses réseau bon et là on va directement taper network le premier réseau qui est relié ici par exemple je peux taper le 70.0.0 je valide je vais rappeler directement remplaçant le 70 par le 20 comme ça c'est bon et après je vais taper le network et je vais mettre le 192.168.1.0 je le valide tout est ok cela on a terminé à r1 on va sortir gentiment et enregistrer tout parfait et là on va aller directement à r2 on va taper directement configuration et puis route rip version 2 version 2 et on va regarder les réseaux qui sont sont reliés directement au routeur 2 si on regarde très bien il y en a le 20 m on va aller le 20.0.0.0.0 il y en a le 40 il y en a le 30 je crois que c'est terminé par là après cela on va aller automatiquement à notre routeur notre routeur le 3e par exemple on va aller à une autre routeur le 3ème par exemple le 3ème par exemple le 30 on va aller à une autre routeur le 3ème par exemple parfait regardons très bien les interfaces on a ici mettre work 10.0 0.0 et on rappelle directement le 60 qui est là on le rappelle on prend directement 60 après le 30 parfait là on a terminé copie réunis start-up config après on vient ici pour faire la même chose après ça on va taper directement parfait là nous y sommes là on va déclarer tous les réseaux qui ça se trouve là-bas c'est quoi network 40.0.0.0 on va les rappeler on va trouver directement qu'il y en a le 60 il y en a le 50 50 1, 2, 3 ça déroule la 3 réseaux on l'a déjà déclaré on va quitter et enfin on enregistre et là enfin on va y aller ici et là on est dernier on est dernier moment là on a quoi 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 ici là on est arrivé au premier service on a les 50 0.0.0 on a le 10 regardez-le très bien ici on a le 10 ici après le 10 il me reste et il me reste directement 192.168.168.0 0.0 on va directement taper copie pour un article confondant parfait au moment qu'on a tout terminé revient ici on fixe notre adresse et les adresses je l'avais mis bien avant c'est bien et cela est ce que ça se trouve à fait il y en a des sens alors pour faire simple on va tester un parent on va envoyer directement un ping ici pin 192.168.1 254 pour le premier parfait 4 sur 4 mes amis alors on va juste remplacer le 1 par 2 4 sur 4 mes frères et là on va taper ping si si il faut savoir que si le message sort d'ici jusqu'à là là probablement il pouvait directement circuler il choisit le chemin selon laquelle ça lui paraît facile alors mais on va tester de chaque chemin qui ça se trouve ici 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 tout l'année les chemins quoi en tant qu'on va on va continuer le ping ici le ping il y en a 10.0 point point 1 parfait il y en a on remplace seulement pour aller facilement rapidement oui parfait ah oui mes amis ah oui un bon travail ça donne plaisir toujours au moment qu'on le teste parce que ça donne l'envie l'envie de voir directement notre fruit de travail cela cela ça me donne une joie si un étudiant m'envoie m'envoie un message en me disant que ça marche c'est lui parfois il y en a il y en a il y en a les minorités qui le fasse mais j'aimerais bien que la majorité le fasse avec le pouce bleu ça me fera plaisir si vous voyez très bien ça se passe très bien à la merveille on monte aussi ici on teste aussi ping 192 168 point 2 255 ça c'est le passé par défaut de lui là là on va changer ici pour parler au passé par défaut de l'autre après on va le rappeler pour mettre je crois 200 parfait après on va taper pile pour tester directement quoi pour tester les 10.0 point 0.2 le rappel l' disappointing ceni c'est quoi m 70 voilà mes amis tout fonctionne à la merveille il y en a zéro perte alors je vous encourage à faire l'exercice j'ai déjà préparé vous voyez j'ai déjà préparé tout ça ici là je veux le mettait en ligne si c'est possible aussi bon mais pour le moment je ne le mets pas jusqu'à ce que tout le monde puisse directement et c'est avant que je le puisse de le mettre en ligne alors je tenais à vous dire directement de vous abonner si possible et j'aimerais bien que vous puissent directement me dire dans notre groupe whatsapp que vous avez tout installé le serveur ubuntu 12.04 ou bien 14.04 ça dépend de la version selon laquelle vous en avez envie que nous puissions directement travailler sur la voie ip alors à la prochaine et je vous souhaite une une excellente fête de carité et que dieu nous pardonne que dieu nous donne tout ce que on a prié tout ce qu'on a demandé envers lui et que la paix soit avec vous que dieu nous débarrasse de cette maladie qui nous dérange trop et je vous salue et je vous aime beaucoup merci